Musique Cela fait des jours que Claude surveille cette fille. Il en sait beaucoup sur elle. Elle arrose ses plantes tous les matins à 8h30 et tous les jours elle conduit sa voiture rouge pour aller à l'université. En ce moment même, il sait qu'elle est au cinéma pour regarder le dernier film de Tarantino. Pendant ce temps-là, Claude se débarrasse de ses anciens vélos tout en pensant à elle. Ensuite, il décide d'aller à l'école pour travailler les mathématiques dans le calme. Depuis tout petit, il préfère les mathématiques à la physique. Or, là-bas, il croise la fille en question. Mais que fait-elle dans les couloirs de l'école ? Il est tellement perturbé de ce changement d'organisation qu'il renverse l'intégralité de son café sur le clavier de son ordinateur neuf. Il n'avait aucune envie de s'énerver. Alors, il cherche cette fille. Il la trouve dans le jardin. Elle est allongée à l'ombre du palmier. Il s'allonge à côté d'elle et il s'instruit en regardant la nature. Puis, après avoir fermé ses yeux, il se laisse envahir par le calme reposant du sommeil. Quand il se réveille, la jeune fille l'invite à une soirée qu'elle fait chez elle le soir même et lui demande de l'aide pour aller faire des courses. Claude accepte volontiers. Ainsi, il va au supermarché acheter des légumes en agréable compagnie. Il achète aussi du chocolat, car elle mange du chocolat tous les jours au goûter. Quand ils arrivent chez la jeune femme, Claude l'attaquine, car elle a un magnète avec le drapeau breton sur son frigo et ils finissent par conclure que Nantes n'est pas la Bretagne. Il est encore tôt. Il décide donc de regarder un film dans lequel un homme voyage de Paris à Moscou en train. Quand vient le soir, il s'éclipse de la soirée vers le canal pour ne pas perdre ses habitudes. En effet, il marche le long du fleuve tous les soirs pour respirer un air frais. Mais aussi, car il apprécie énormément regarder le coucher du soleil. Puis, il décide de rentrer chez lui et de ne pas continuer à participer à la soirée, car il ne boit pas d'alcool aux soirées et il sait qu'il ne va pas s'y amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada